Salut, c'est Vincent de MissNumérique. Aujourd'hui, je vais vous parler de photos de voyage. J'ai profité d'une escapade en Norvège pour tester un petit boîtier sympa, le Pantax KB. Il est sorti en début d'année et il est vraiment étudié pour des situations extrêmes du type tempête de neige ou même avec un taux d'humidité assez fort, des grosses rafales de vent, température négative, il n'y a pas de problème, il ne bronche pas, il est vraiment excellent. Je vais vous le présenter. La photo en milieu froid demande quelques précautions. En effet, les températures négatives et l'humidité ont tendance à ralentir énormément les appareils, surtout la batterie qui a tendance à se décharger très très vite. Donc vérifiez bien avant de partir que votre appareil est conçu pour des températures négatives, sinon vous aurez des petites surprises. Je suis parti tout honneur dans la Norvège, à Tromso pour être précis. Un lieu vraiment paradisiaque, très pisse, où si vous avez de la chance, vous pouvez voir des aurores boréales, ce qui était mon cas. Je vais vous présenter tout ça en photo et vidéo juste après. Pour la photo de paysage, l'idéal c'est d'utiliser un grand-angle. Le 1685 de chez Pentax s'est révélé très performant au final. La finition WR associée au Pentax KP ça va l'être très utile. En vidéo, c'est toujours les tremblements qui font défaut. Mais grâce au stabilisateur intégré du Pentax KP, toutes vos vidéos seront fluides, avec aucun mouvement lié au tremblement de vos mains ou autre. L'avantage, c'est que ça ne consomme pas énormément de batterie. Il filme en 60 images secondes en Full HD, ce qui peut permettre de faire du ralenti x2 à l'aide d'un logiciel de montage. Pour faire une photo de rivière avec un effet de lissage sur l'eau, c'est simple, il suffit de faire une pause longue en réduisant l'ouverture pour ne pas avoir trop de lumière. Si vous avez des filtres ND, vous pouvez les placer sur l'objectif directement et régler l'intensité sans enlever le pare-soleil, ce qui est très pratique. Pour ce qui est des photos de nuit, afin de prendre des horaires boréales, l'idéal c'est d'utiliser un trépied résistant, une bonne rotule, une petite 3D pourrait suffire, et de s'armer de patience. Donc l'idéal serait également de prévoir un petit thermos. C'est un petit thermos. car grâce à lui, j'ai des souvenirs inoubliables de mon voyage. A la base, je n'utilise pas du tout de Pantax. C'était une première. C'était un petit peu dur au début, avec toutes les molettes de réglages. Mais avec le manuel qui est très bien expliqué, au final, on s'en sort très bien. Je suis très sensible à son look rétro. Ils ont réussi à lui donner un petit look sympa, vraiment dans l'esprit des anciens boitiers Pantax. Et la version grise, qui est heureusement disponible, lui donne encore plus un côté vintage. L'appareil Pantax KP n'a pas d'écran tactile. Mais grâce à l'application Imagesync, depuis votre téléphone, vous pouvez faire la mise au point, déclencher, en étant à distance. Et ça, c'est vraiment un plus. Toujours grâce à l'application, vous pouvez récupérer toutes les photos que vous avez faites. En fait, celles qui sont stockées sur la carte apparaissent directement sur votre téléphone. Le boîtier seul, il fait 642 grammes, donc extrêmement léger. Capteur 24 millions de pixels, en APS-C. Vous pouvez utiliser différents modes qui sont préenregistrés. Le mode Astrophoto, très pratique pour justement les photos de nuit. Le mode Bulbe, que vous pouvez déclencher directement avec le bouton d'opérateur ou alors avec votre télécommande, qui est directement relié à l'application. Et il y a énormément de possibilités. Il déclenche très vite. Il vaut 1,6 millièmes de seconde, ce qui est plutôt correct. Bonne sensibilité ISO. Après, pour tout le reste, la tropicalisation fait l'effet. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je le recommande à toutes les personnes qui aimeraient débuter dans la photo. Pas compliqué à prendre en main. Si vous avez déjà utilisé des appareils photo, ça sera encore plus facile. Et si vous êtes professionnel, ça fera un idéal compagnon de voyage. Voilà, maintenant vous savez tout sur le Pentax KP. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je vous invite à venir sur notre site, Miss Numérique rubrique photo. Vous aurez toutes les informations détaillées sur la fiche descriptive. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt, Miss Numérique. Au revoir. Au revoir.